Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là-dessus, Cyril Gann contre Johnny Bones Jones, c'est officiel pour le 4 mars prochain UFC 285, on avait fait un podcast avec Big Rusty là-dessus, on parlait d'une potentielle rumeur, en tout cas c'est ce que Cyril avait tweeté sur Twitter, donc puisque c'est un tweet, il demandait à John Jones où est-ce que t'es, le 4 mars ou en mars prochain à la dégage je suis dispo, et ben voilà ça devrait se faire, on va vous expliquer tout ce qui se passe autour de cet événement, la grosse fuite à la T-Mobile Arena et l'employé qui risque de se faire pincer, enfin tirer les oreilles, c'est parti, générique. Entre dans l'octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat, en combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100€ de bonus sur ton premier pari. En gros ce qui s'est passé c'est que donc Rusty est à Las Vegas comme vous le savez, et là il se réveille le matin à la T-Mobile Arena, donc la salle en gros officieuse de l'UFC, c'est là qu'il y a les plus gros événements. Il y a l'énorme poster John Jones, Cyril Gann avec en titre la date UFC 285 et pour le titre Heavyweight qui s'affiche tranquillement. Donc ce que je pense personnellement c'est que l'UFC faisait des tests, que peut-être que l'employé en fait de la T-Mobile Arena a appuyé sur le mauvais bouton, et qu'en gros le truc s'est affiché à ce moment-là, alors qu'il aurait peut-être dû s'afficher en plein événement, la sourdine Mavov contre Sean Strickland, donc il y a eu une petite fuite comme on dit. Mais la fuite sort pas de nulle part, puisque oui, ça fait quelques jours qu'il se murmure que potentiellement Cyril Gann pourra affronter John Jones pour le titre. Et oui, ça veut dire que Francis va tout simplement perdre sa ceinture, que l'UFC va lui retirer sa ceinture. Et c'est Ariel Elwani qui nous explique un petit peu pourquoi. En gros ce qui se passe, c'est qu'à l'origine l'UFC ciblait Francis Ngannou contre John Jones pour décembre, Francis n'était pas prêt. Et en gros ce qui s'est passé c'est que l'UFC espérait pouvoir parvenir à un accord avec Francis Ngannou d'ici mars, puisque John Jones est toujours prêt. Là l'accord n'est pas finalisé avec Francis, donc ça c'est important, un accord n'est pas finalisé. Deux, Francis n'est toujours pas rétabli à 100% de sa blessure. On se souvient contre Cyril Gann, il avait combattu complètement blessé, c'était en janvier 2022. Et donc comme Mindana Jones, ça fait un moment qu'il est prêt, l'UFC ne veut plus attendre. Donc c'est pour ça qu'il retire la ceinture, qu'il retirerait la ceinture à Francis Ngannou pour pouvoir faire combattre John Jones pour le titre heavyweight directement. Donc le choix numéro 1 de l'UFC c'était John Jones contre Francis Ngannou, ça n'a pas pu se faire. Le choix numéro 2, toujours selon Ariel Eloigny, c'est John Jones contre Stipe Miocic. Problème, l'UFC ne serait pas encore une fois selon Ariel Eloigny parvenu à se mettre d'accord avec Stipe Miocic. Donc ils ont fait quoi ? Le choix numéro 3, c'est Cyril Gann qui lui est prêt, qui lui a demandé clairement à combattre John Jones en mars. Et donc voilà, finalement l'UFC opte pour le troisième choix. Nous, pour nous, évidemment français, c'est le premier, c'est Cyril Gann. Et donc ça devrait se faire le 4 mars prochain à Las Vegas pour le titre heavyweight. Donc le premier combat de John Jones chez les lourds sera pour la ceinture, pour le titre incontesté. C'est une bonne nouvelle puisque John Jones, vous le savez, depuis février 2022, il n'y a pas eu de combat. Avec Rusty, on fait des podcasts beaucoup trop nombreux sur son retour qui n'arrivent pas. Là, ça y est, enfin, ça se matérialise, c'est une excellente nouvelle. Pour Cyril Gann, ça confirme aussi qu'il change de dimension, puisqu'il y a eu le combat pour la ceinture contre Francis en janvier 2022. Le main event à Paris en septembre 2022. Et là maintenant, mars 2023, le combat pour le titre face à John Jones, donc excellente nouvelle. Pour Cyril Gann aussi. Moi, j'espère juste qu'il sera rétabli à 100% de sa blessure. Vous savez qu'il s'était cassé la main face à Taïk Uyvaza. Donc voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est très bien pour l'UFC, très bien pour la France au global. Et puis surtout, en termes de calendrier, pour la catégorie heavyweight, ça permet de rétablir un petit peu d'ordre. Parce que, bon voilà, avec Francis, c'était bien. On savait qu'il y avait ce champion, mais ça poussait quand même salement derrière. Là, voilà, on va avoir un nouveau patron de la catégorie. Et c'est pas non plus trop court, je trouve, en termes de timing, par rapport au retour souhaité de l'UFC, qui serait août-septembre en France. Ce que je veux dire, c'est que si Cyril venait à s'imposer contre John Jones, et c'est pas un petit si, parce que John Jones, je rappelle qu'il a jamais perdu en carrière, que dans ses combats, en tout cas dans sa carrière de MMA, il a jamais fait de choix au hasard. Bon, ça va être un très très gros test pour Cyril Gann. Parce qu'en cas de victoire, je pense qu'il y a le temps pour Cyril d'être rétabli d'ici septembre, et un UFC à Paris. Ça pourrait peut-être aussi être Nassos Inimavov en main event. Toujours est-il que pour Cyril Gann, c'est parfait, je trouve. Pour la catégorie, c'est très bien aussi, parce que ça remet de l'ordre. La seule question que je me pose, et je pense que c'est vous aussi, c'est quid de Francis Nganou ? Il était champion, il avait fait le taf contre Cyril Gann, puisqu'il avait défendu son titre. Là maintenant, selon toute vraisemblance, il va le perdre, puisque le titre sera fait entre John Jones et Cyril Gann. Moi, ce que j'aimerais bien personnellement, et que j'avais déjà dit, je crois même à Francis Nganou, c'est qu'il est ressigné avec l'UFC, et que là, on attende sagement que Francis reprenne du poil de la bête, qu'il soit rétabli à 100%, et que quand il est rétabli, il prenne le vainqueur de Cyril Gann contre John Jones, ce qu'il est le title shot immédiat, et ce que j'aimerais bien, c'est que ça, ça vienne de la bouche de Dana White, ou en tout cas, qui est Brett Okamoto, un journaliste très influent, qui dise, un peu à la manière de ce qui s'est passé pour Jerry Prochaska, Jerry Prochaska est blessé, quand il reviendra, il aura le title shot. Là, moi, j'aimerais beaucoup la même chose pour Francis, c'est OK, là, on lui retire la ceinture, parce qu'il faut que la catégorie avance, c'est vrai, mine de rien, ça fait un an et demi, par rapport à mars, juillet, que Francis n'a pas combattu, il faut que la catégorie avance un peu, mais qu'il dise, on lui retire sa ceinture, on a re-signé avec lui, quand il reviendra la title shot. Et c'est parfait, d'autant plus parfait, qu'un Francis Cyril 2, en pay-per-view, à Paris, on est d'accord, tout le monde signe pour ça. Je pense que c'est même encore mieux que ce soit ailleurs dans le monde, si ça se fait à Paris, c'est la meilleure chose pour nous en tant que fans. Moi, j'aimerais beaucoup ça, en plus, ça permet mine de rien à Francis Nganou, que l'UFC lui donne le respect qu'il mérite, parce que c'est un vrai nom, c'est une légende de l'organisation, donc voilà, pour moi, ce serait clairement une très très bonne chose pour l'UFC, et ça permettrait de cocher toutes les cases. Et en cas de victoire de Jon Jones, je pense qu'un fou, là, c'est peut-être un petit peu plus égoïste de ma part en tant que Français, mais si Jon Jones venait à battre Cyril, un Jones contre Nganou en main event à Paris, je pense que ça mettrait aussi le feu. Donc voilà, il y a quelque chose de potentiel qui serait aussi très intéressant. Donc voilà, en tout cas, très bonne nouvelle. Normalement, l'annonce officielle devrait arriver, ou est arrivée au moment où vous écoutez ce podcast-là, puisque mine de rien, le visuel a été fait par l'UFC, c'est pas un visuel qui a été faux au hasard. Donc voilà, très bonne nouvelle pour Cyril, très bonne nouvelle pour Jon Jones, ça avance enfin, hâte d'avoir la première conférence de presse, le premier face-à-face, ça s'annonce vraiment très intéressant. J'espère que Cyril, dans la lignée de ce qu'il a pu faire avec son tweet, là, d'annonce de « j'ai envie d'affronter Jon Jones pour être un petit peu plus offensif, un petit peu plus piquant », parce que oui, le bon gamin, c'est super en tant qu'ambassadeur du sport, pour les fans, pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins aussi l'UMMA et qu'on les a priori. Mais c'est vrai que nous, fan hardcore qui faisons les nuits blanches, on aime bien quand ça se titille un peu, et vous vous souvenez de Jon Jones contre Daniel Cormier, ou même Jon Jones contre Gustafsson, voilà. Quand il y a du répondant, c'est pas mal, parce qu'on sait que Jon Jones, il ne faut pas trop le chercher. Donc bref, j'espère que des deux côtés, ça restera cordial quand même, et ça n'attardera pas des limites à la conne en contre Habib, mais ça se titillera un petit peu. En tout cas, voilà, c'est pour Mars, UFC 285, on a out, Shalala, ma sweet pain, moins 33% sur tout MyProté, avec le code la sueur, c'est bien. Sous-titrage ST' 501,